Salut à tous, dans quelques instants je vais vous montrer un extrait du premier numéro d'M2L no Sekai mais c'est pour ça que je fais une petite vidéo parce que j'ai une annonce assez importante à vous faire concernant cet extrait Il faut savoir que ça a été tourné en août dernier pour être plus précis à l'Extra Light Café au 5ème arrondissement de Paris mais après le tournage, en rentrant chez moi, il s'avère que toutes les rushs que j'ai regardées contenaient un bourdonnement au niveau du son Ce que j'ai essayé de faire c'est de régler du mieux que je pouvais ce défaut Malheureusement vous allez encore entendre un tout petit bourdonnement mais j'espère que ça ne va pas trop faire tâche concernant la vidéo mais c'est pour ça que je faisais cette annonce, c'est pour que vous me dites dans les commentaires s'il y a un réglage particulier à faire au niveau sonore donc ce sera vraiment un test pour commencer si ça vous plaît, dites moi aussi dans les commentaires et puis voilà, allez je vous souhaite un excellent visage et je vous dis à très bientôt pour la version finale, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien la voici, la voilà, c'est M2L no Sekai le monde de mémoire de légende une émission qui aura pour but de vous faire partager toute ma passion du jeu vidéo y compris de sa culture nippone et pour bien démarrer ce premier numéro, on va aller voir un coup ! Le jeu vidéo, à ce que cela puisse paraître, ne se joue pas que chez soi ou chez les potes ça se fait de plus en plus souvent dans des bar gaming mais aujourd'hui je vous emmène dans le 5ème arrondissement de Paris vous présenter l'Extra Life Café un espace où vous pourrez accéder à sa salle d'arcade ou à sa manga tech contenant plus de 6000 livres approchez petits et grands, je vous y emmène Alors pour mieux comprendre le fonctionnement de l'Extra Life Café je vous présente Gislin, bonjour responsable de l'Extra Life Café puisque son frère qui est au comptoir, Grégory ils ont monté ensemble l'Extra Life Café Comment est né ce café au final ? Comment est né ce café ? Bah écoute, en fait, nous on avait une grosse collection de jeux et de mangas et on est parti en voyage au Japon Au Japon, on a découvert ce qu'était le manga café, le manga Kissa Donc on est revenu en France, on a vu que ça existait déjà et on s'est dit, ça a été le déclic qui nous a dit, on ouvre un endroit un peu similaire, un peu identique qu'à ce qu'on a vu au Japon Et comme tu dis, le bar gaming c'est très à la mode Qu'est-ce qui fait la différence entre celui-là et les autres ? Je ne me considère pas vraiment comme un bar gaming parce que le bar gaming pour moi ça implique déjà de l'alcool et ici je me considère plus comme une salle de casual gaming On est plus assis, péperde, dans des petits fauteuils, machin Sur les bornes d'arcade, on joue en éliminité, on a des crédits limités On est là plus dans la découverte et la facilité Bah je te laisse visiter ? Allez on y va, comment ça va ? Ouais Sous-titrage Société Radio-Canada